Parce que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. La vraie définition de la sorcellerie, la vraie définition de la fainéantise, c'est de voir un ingénieur qui se plaint du chômage. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où on voit des ingénieurs, des personnes qui sont allées à l'école. Ils ont fait plus de cinq années d'études. Ils ont eu le diplôme qui atteste qu'ils sont ingénieurs et après ils se plaignent du manque d'emploi, ils se plaignent du chômage. Je pense que les ingénieurs n'ont pas vraiment compris quel est leur rôle dans la société. Parce que dans le mot ingénieur, il y a la racine qui est génie. Donc un génie, à la base, c'est quelqu'un qui crée des choses, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, c'est quelqu'un qui innove lorsque tu es un génie. Si tu es ingénieur, forcément. Mais quand tu vois des ingénieurs qui se plaignent du fait que l'État ne crée pas des emplois pour eux, mais qui doit créer des emplois pour un ingénieur ? Tu es ingénieur, c'est toi qui doit créer des emplois pour les autres. Tu es un génie. À la base, si tu as un diplôme d'ingénieur, ça veut dire que tu es un génie. Donc si ton diplôme d'ingénieur, ton statut d'ingénieur, les informations d'ingénierie que tu as ne te permettent pas de créer de l'emploi, si ton statut d'ingénieur ne te permet pas de trouver du travail, si ton statut d'ingénieur ne te permet pas de résoudre les problèmes des autres, parce que dans les faits, tu gagnes de l'argent, parce que tu résous les problèmes que les autres rencontrent, tu dois t'interroger sur les connaissances que tu as acquises à l'école. Oui, parce que vous pourrez tromper les hommes avec vos diplômes, mais on ne trompe pas l'intelligence. Parce que quelqu'un d'intelligent résout les problèmes. Donc si toi, tu n'arrives pas à résoudre les problèmes, c'est que tu dois vraiment remettre en question les connaissances que tu as apprises à l'école. Donc, avoir un diplôme, c'est bien, mais la compétence comptera toujours plus que le diplôme. Et j'ai m'a dit, malheureusement, vous allez me détester, mais je m'en fous, j'ai m'a dit que un illettré millionnaire vaut 100 fois plus qu'un diplômé qui a faim. Je répète, un illettré qui est millionnaire vaut 100 fois plus qu'un diplômé qui a faim. Parce qu'il y a un fait. Il faut que tu sois OK avec ça. Si tu vois un millionnaire, c'est parce que ce millionnaire-là résout des problèmes pertinents. Et tu ne peux pas voir un millionnaire, il n'y a pas de vrai millionnaire, tu peux voir un millionnaire qui est incompétent. Ça n'existe pas. Donc, c'est une petite parenthèse pour les gens qui veulent se lancer en business, qui veulent devenir millionnaire, mais qui n'ont, qui ont zéro compétence. C'est impossible. C'est impossible. Parce que pour lancer un business, il faut déjà avoir la compétence. Et pour avoir la compétence, il faut se former. C'est pour dire à tous les tocas qui vont venir une fois de plus dire que les formations ne servent à rien. Mon ami, tu as mis plus de 5 ans pour te former en ingénierie. Et ces informations ne t'ont permis de rien accomplir. Ça veut dire que ces informations ne t'ont servi à rien. Maintenant, si tu veux pouvoir résoudre les problèmes des autres, il faut que tu aies des vraies compétences, des compétences solides. Parce que le plus important dans la vie, c'est ce que tu sais faire. Ce n'est pas ce que tu sais. C'est ce que tu sais faire. Parce que les gens te paieront pour ce que tu sais faire. Et dans le savoir-faire, il y a la compétence. Donc, il faut chercher les compétences. Et arrêtez de vous cacher derrière les diplômes à l'ombre à dire que je vais à l'école. Aller à l'école n'a jamais été un front pour pouvoir gagner de l'argent. Aller à l'école ne t'empêche pas de développer des compétences solides pour pouvoir résoudre les problèmes des semblables et gagner de l'argent. Parce que dans les faits, les gens te paieront parce que tu résoudras un problème qu'ils ont. D'ailleurs, toi-même, pourquoi tu donnes l'argent à quelqu'un ? C'est que forcément, il t'a rendu un service qui résoudra un problème que tu as. Maintenant, la question, c'est toi, en tant qu'ingénieur, en tant que génie, quelle est la compétence que tu as qui permet de résoudre les problèmes des tes semblables ? Parce que si en tant qu'ingénieur, tu chauves et que tu ne gagnes pas d'argent, je suis désolé de te le dire, c'est parce que tu es incompétent. Et le salaire de l'incompétence, c'est la misère. Pense ça comme tu veux, je m'en fous, mais je te dis les choses telles qu'elles sont. Lorsque j'ai pris conscience de cela, j'ai commencé à bosser et à chercher de vraies compétences. Et moi qui parle, je suis étudiant en sixième année de médecine. Donc, je sais de quoi je parle. Je m'adresse aussi aux étudiants qui pensent qu'aller à l'école signifie qu'on peut accepter la pauvreté. Non, je l'ai dit, les étudiants pauvres doivent disparaître. Oui, pense ça comme tu veux, je m'en fous, mais les étudiants pauvres doivent disparaître. Si tu as des doutes, j'en suis là, je suis étudiant et je fais de l'argent. Donc, toi aussi, si tu te donnes les moyens, si tu acceptes de suivre le processus, tu vas aussi faire de l'argent et tu vas pouvoir devenir une source d'inspiration pour d'autres étudiants. Et je te rassure, si on a de plus en plus des étudiants qui prennent des initiatives, qui décident de résoudre les problèmes des autres, qui n'attendent pas d'avoir un potentiel diplôme, je pense que le monde se portera beaucoup mieux parce que personne n'a dit qu'il faut d'abord avoir un diplôme pour commencer à transformer la vie des gens. Non, on transforme la vie des gens lorsque l'on devient la solution à leurs problèmes. Et tu n'as pas besoin d'un diplôme pour commencer à le faire. Cela étant dit, si toi aussi, tu veux pouvoir transformer ta vie et celle de tes semblables, le rendez-vous sur le week-end de l'écrivain parce qu'au cours de ce week-end, tu seras entouré des personnes au parcours de vie inspirant et ils te partageront leurs expériences. Tu pourras t'en inspirer pour toi aussi, demain, te positionner en tant que source d'inspiration. Parce que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'inspiration. Donc, si tu veux éradiquer la pauvreté autour de toi, commence par devenir une source d'inspiration. commence par devenir riche parce que la meilleure manière d'aider un pauvre, c'est d'abord de devenir riche. Non pas pour lui donner de l'argent, mais pour devenir une véritable source d'inspiration pour ce dernier. Parce que les hommes apprennent par référence. Si jamais tu es étudiant et que tu fais de l'argent, tu pourras montrer à d'autres étudiants que c'est possible de faire de l'argent en étant étudiant. Si jamais tu es salarié et qu'à côté tu lances un business qui transforme les vies des gens, tu deviens multimillionnaire, tu pourras inspirer d'autres salariés à eux aussi lancer un business et devenir multimillionnaire. Si jamais tu es dans un environnement dans lequel les conditions sont très 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 rigides, mais que tu réussis à t'en sortir, tu pourras montrer aux autres que c'est possible de t'en sortir même là où les choses semblent ne pas aller. Je te prends en cas de figure. Par le passé, est-ce que tu sais que les premiers Africains noirs à avoir un certain standing, c'était ceux-là qui étaient les cuisiniers des colons. C'est-à-dire lorsque les Africains se sont rendus compte qu'il y a des Africains qui sont des cuisiniers des colons, ils se sont dit ok, ça veut dire que non, si on peut devenir cuisinier. Et le but premier de ces Africains c'était de devenir le cuisinier des colons. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils se frottaient aux colons, ils pouvaient acquérir leurs informations. Lorsqu'ils se frottaient aux esclavagistes, ils pouvaient savoir ce que les esclavagistes savaient pour eux aussi grandir. Après ça, on a eu les premiers noirs qui étaient enseignants. Du coup, il y a d'autres noirs qui se sont dit moi aussi, je peux devenir enseignant. Après, on a eu des noirs qui sont devenus des professeurs, des pilotes, des ingénieurs et tout le bazar. C'est ce qui a fait en sorte que d'autres noirs se disent si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Il y a un souci d'identité. Donc toi aussi, il y a combien de personnes qui trouvent l'inspiration derrière toi ? Si tu veux devenir une souci d'inspiration, il faut bosser. Et arrêter de tromper les gens avec les diplômes. Tu es ingénieur, il faut aller travailler. Arrête de te plaindre du chômage et va créer de la richesse pour les autres et deviens cette personne-là qui va créer de l'emploi pour les autres au lieu de te plaindre du chômage. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano ! Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada